C'est dans un court message, publié sur sa page Instagram, que le joueur Mounas Dabour, attaquant phare de l'équipe israélienne du football, a annoncé son retrait de l'équipe nationale. Chers tous, je voudrais vous informer que j'ai décidé de mettre fin à ma participation dans l'équipe nationale israélienne. Je voudrais remercier ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu, sincèrement vôtre. L'attaquant, qui évolue en Bundesliga dans le club de Hoffenheim, a également partagé les réactions de plusieurs de ses coéquipiers. Ça a toujours été un plaisir de jouer avec toi, mon frère. Un footballeur magique. On avait de la chance d'avoir le meilleur numéro 9. Chaque entraînement, chaque touche avait quelque chose d'autre. C'était magique. Khabibi, la vie continue. Mounas Dabour n'a pas précisé les raisons de son départ de l'équipe, mais cette décision intervient un an après des propos polémiques. En mai 2021, Tsaal effectue des opérations militaires à Gaza et de fortes tensions secouent plusieurs villes mixtes israéliennes. L'attaquant avait alors réagi sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas qu'Allah ignore ce que font les malfaiteurs. Il ne fait que leur accorder du répit jusqu'au jour où leurs yeux les regardant avec horreur. Dieu s'occupera des auteurs d'injustice. Face au tollé suscité par ses propos, le joueur avait expliqué qu'il faisait référence au gouvernement israélien et à la police qui l'accusait de faire un usage excessif de la force sur le mont du temple. Malgré ses excuses et une suspension de plusieurs mois, Mounas Dabour subissait depuis l'EU et constante des supporters. Le joueur, né à Nazareth, a commencé sa carrière dans l'équipe nationale israélienne en juin 2014. Il a depuis été sélectionné 40 fois et a marqué 15 buts. Il formait un trio avec les israéliens religieux, Eran Zavi et Tomer Hemed, qui ne manquaient pas de célébrer leur but par des signes religieux. A eux trois, ils représentaient une sorte de symbole de l'unité entre juifs et arabes israéliens.